Ce serait créer des pédibus autour des écoles de la vallée, ramassage scolaire à pied, pour limiter le recours à la voiture. Pédibus pour nos enfants dans nos écoles. Ceux qui sont pour vous pouvez baisser, une proposition pour la remise en place d'une ligne de bus directe qui ferait les ouches argentières le matin pour les travailleurs pour éviter les correspondances manquées en cas de retard. Donc là c'est toujours pour améliorer le quotidien des citoyens de Chamonix. Merci. Pour le retour du mulet à la maison de la santé, l'ancien hôpital, il y a une ligne de bus qui semble passer, mais ça semble compliqué pour les personnes âgées, qui sont nombreuses à aller à la maison de la santé. Et il y aurait notamment des problèmes lors de la saison hivernale, avec les skieurs, des fois c'est complet. Bref, pour le retour du mulet à la maison de la santé. C'était pour le cours ou le cours ? C'était pour le cours, bon bah, merci. Toujours dans le domaine des transports, on avait une proposition pour la création d'un wagon exclusivement dédié au transport de vélo du Fayet à Valorsine. Donc ça serait d'abord vraiment un wagon où on puisse empiler les vélos les uns derrière les autres et pour vraiment faciliter l'attache des usagers cyclistes et de la même manière les attaches des autres usagers qui n'auraient pas besoin de circuler entre les vélos. Merci. Qui s'abstient ? Alors dans la thématique « Pouvons-nous améliorer notre quotidien ? » Ça revient toujours concernant les vélos. Qui serait pour multiplier encore plus les points d'attache en U pour les vélos au sein de la vallée et notamment devant les écoles, la cité scolaire, côté MJC, l'AUSEC, le centre sportif. Bref, une multiplication des points d'attache pour les vélos en U. Alors il y a déjà eu beaucoup d'efforts de faire, mais il y a sûrement des efforts encore à faire. Donc ça concerne bien sûr les acteurs publics, notamment la municipalité. Alors qui serait pour la multiplication des points d'attache vélos en U ? Alors, merci. Qui s'abstiendrait ? Ça concerne là encore la circulation à vélo et notamment la sécurisation pour les enfants, mais aussi pour les cyclistes en tout genre. notamment avenue de la plage, donc pour un réaménagement piétonnier, cycliste, pour cette avenue de la plage, mais aussi des trottoirs qui sont très larges, dédiés essentiellement aux piétons, où les cyclistes ne savent pas trop s'ils ont le droit d'y aller ou pas. Donc ils ne sont à la fois pas très bien vus sur la route et pas très bien vus sur le trottoir, donc voilà, on ne sait pas trop quoi faire. Donc qui serait pour une meilleure visibilité pour la circulation des vélos dans Chamonix et puis aux alentours et une sécurisation de certains points où il y a un fort trafic, notamment enfants, adolescents et puis les adultes. Merci. et qui s'abtiendraient. Merci. Alors là, on a une proposition d'initiative qui est la transition entre le thème 1 et le deuxième thème qui est la relation, dynamiser la relation entre les habitants de la vallée. Donc ça serait pour la création d'un réseau de familles motivés pour tendre vers le zéro déchet, dynamisé par l'association Boucha Boucha, dans le but en fait de participer à l'échange de contacts et à la mise en relation de personnes. Donc qui est aussi, peut-être vous connaissez de plus en plus la tendance du zéro déchet, en fait limiter les déchets pour du coup limiter notre impact sur la planète. Donc en fait là, ce serait vraiment pour la création d'un réseau de familles motivés pour s'entraider à arriver à ce zéro déchet. Il y a les collectivités locales qui prennent 10 familles, 15 familles, 20 familles ou 50 familles, ça dépend de la taille de la ville, qui pendant un certain temps vont tester le zéro déchet et qui essayent de voir si ça marche, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire et qui, c'est un peu des familles test en gros, en lien bien sûr avec la collectivité locale qui sera là pour faire un retour sur le projet et sur l'expérience, surtout le retour d'expérience en vue de communiquer les potentialités auprès des autres familles de la vallée. Donc ça s'est mis en place dans plusieurs villes de France. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu plus explicite. Ça existe, et c'est plusieurs familles de tests qui après servent d'expérience pour les autres. Oui, pour expliquer rapidement, en fait, la monnaie locale est en cours de création comme je l'expliquais tout à l'heure à Salonche, donc via l'association... D'ailleurs, on a choisi déjà le nom de la monnaie locale, ce sera la CIM, et c'est la monnaie locale des pays du monde, parce qu'il faut définir un territoire légalement. Et du coup, ce qu'on cherche, c'est que nous créons l'outil de monnaie locale, la création, la mise en place, tout ça, se fait via l'association qui est basée à Salonche. Et ce qu'on cherche, c'est un relais à Chamonix pour s'approprier cet outil, à Chamonix, auxouches, à Argentières, pour s'approprier cet outil qui est la CIM, et pour sa diffusion dans la vallée afin de pouvoir se réapproprier l'économie. Et que l'économie devienne elle-même un outil au service de l'humain et de l'environnement. Voilà. Et que ce soit, ça permette un développement local dans le respect de l'environnement, dans le respect aussi de notre façon de fonctionner, de la vie locale, des traditions, et voilà. Donc on cherche un groupe de personnes qui créera un relais en lien avec l'association qui est basée à Salonche. Merci. Merci de lever le... Alors, proposition suivante qui concerne la mise en place et l'animation d'un club de lecture libre, ouvert à tout type de littérature, où les férus de littérature en tout genre pourraient se retrouver pour parler de leur coup de cœur, pour revenir sur leur dernier ouvrage, pour échanger, pour échanger des points de vue, bref, club de lecture et animation d'un club de lecture avec des rendez-vous en plein air l'été, enfin, en période estivale, quand il fait beau, pourquoi pas au Jardin des Barrains, et puis des rendez-vous dans des lieux un peu plus chauds, entre guillemets, pour la période hivernale, qui seraient pour l'ouverture d'un club et la mise en place d'un club de lecture. Pour. Donc là, on est toujours dans les rencontres, et l'idée serait de créer des rencontres intergénérationnelles par thématique afin de partager des connaissances et d'améliorer l'échange en génération. Donc l'idée de base, on a eu deux fois cette proposition aujourd'hui, l'idée était surtout, en fait, entre les jeunes générations, donc au niveau scolaire, et des établissements type EHBAD. À voir après, si on peut aussi, justement, inclure toutes les générations, ça c'est aussi toujours des possibilités. Merci. Il s'abstient. Alors, proposition, peut-on dynamiser les relations entre habitants ? Ce serait la mise en place d'échanges de services via une association qui mettrait à disposition des chétiers de temps, formule fonctionnant en multipartie. Alors, on va expliquer un petit peu, notamment par des exemples un peu concrets. Je donne une heure de mon temps à quelqu'un, et je reçois donc une heure de ché qui est temps, et quelqu'un pourra venir me donner une heure de ché qui est temps. Pourquoi en multipartie ? C'est-à-dire que c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on donne un service à quelqu'un qui doit nous le rendre uniquement à nous, mais on a un ché qui est temps qui permet de le donner à quelqu'un d'autre. Donc, c'est un échange de services entre plusieurs acteurs sans qu'il y ait forcément un retour vis-à-vis de celui qui nous a aidé ou autre. Est-ce que j'ai été clair ? Avec des ché qui est temps. Voilà. Cours, merci. Et puis, toujours dans le thème 2, on a quelqu'un qui est venu nous voir qui va avoir construit une tiny house. Donc, c'est des petites maisons déplaçables, en fait, un peu des roulottes, si on veut bien, mais qui sont vivables à l'année, isolées, on va dire, aux normes actuelles. Et donc, en fait, il venait avec une proposition d'un prêt de terrain sur le même modèle que le potager de mon potager. Donc, c'est-à-dire, voilà, vous me permettez de laisser, je n'en sais rien, ça peut être deux, trois semaines, une saison, chez vous, ma roulotte, pour que je puisse y séjourner. Et en échange, je vous rends des services. Ça peut être simplement du gardiennage de la propriété pour les gens qui sont en résidence secondaire, ça peut être l'entretien de jardin, ça peut être, voilà, un service contre un service. Dans le domaine, vraiment, de laisser un bout de terrain pour que la personne amène sa roulotte et séjourne à une période. Alors, prochaine proposition qui concerne peut-on dynamiser les relations entre habitants, ce serait l'organisation de stages créatifs dans ce musique en partenariat avec des danseurs, des musiciens amateurs, à l'issue duquel il y aurait la présentation d'un spectacle intitulé Freedom, par exemple. Donc, le titre du spectacle, c'est déjà Freedom, vous saurez. Par contre, c'est l'organisation de stages créatifs danse-musique en partenariat avec des danseurs et musiciens amateurs, donc ouvert à tous, mais pour les amateurs. Qui serait pour ? Merci. Qui s'abstient ? Merci. Alors là, on est entre les deux thèmes, donc le thème 2 et le thème 3 où on peut justement dynamiser les relations entre habitants mais aussi reconstruire notre environnement et c'est un thème qui concerne la renouée du Japon. Je pense que vous avez tous bien assez vu sur les bordures de l'arbre et ainsi de suite. Donc, en fait, ça serait dire un rassemblement de gens qui seraient vraiment pour la lutte collective contre la renouée du Japon. Ça serait de faire des actions, on va dire chocs où on intervient à un endroit et on enlève tout ce qu'on peut jusqu'à la prochaine action. Et donc, l'idée, c'est que c'est un partenariat avec la collectivité publique et privée parce que ça intervient sur tous les terrains. Alors, proposition transport. Peut-on reconstruire nos environnements ? Qui serait pour le transport par câble en fond de vallée ? Les houches argentières, un télécabine de vallée. Qui s'abstiendrait ? Qui s'abstiendrait ? Qui s'abstient ? Merci. Proposition qui nous a été faite qui concerne la préservation des petites centres ou des petits chemins communaux qui serpentent entre les hameaux, entre les maisons des hameaux ou entre les maisons des villages ou même à l'intérieur de la ville de Chamonix ou des houches ou de l'argentière. Donc, ce serait la préservation des chemins communaux ou des petites centres puisque nous avons de plus en plus un blocage ou un empiétement de la part des riverains et ou un mauvais entretien. Je ne sais pas si tout le monde voit les petits sentiers qu'il peut y avoir au milieu des hameaux, des villes. Donc, soit empiétement de la part des terrasses des terrasses des riverains, c'est des privés. Donc, préservation, mise en valeur aussi puisqu'il peut y avoir une mise en valeur pour le patrimoine local. Préservation et mise en valeur des chemins communaux dans nos hameaux, dans nos villages, dans notre ville, bref. Alors, qui serait pour ? Merci. Qui s'abstient ? Là, on a une proposition d'une création d'un label Chamonix responsable, Chamonix vert, ainsi de suite, à déterminer, qui permettrait d'identifier les acteurs économiques locaux engagés pour une économie un peu plus verte ou un peu plus responsable dans une démarche socio-environnementale acteurs publics privés. Donc, ça serait un label de Valais qui serait justement possible de mettre en avant à l'office du tourisme, ainsi de suite, ou même sur des plaquettes, vraiment dans le but de se démarquer des autres acteurs économiques de la Valais. Merci. Ce serait pour la création d'une application type R&B, mais une application semi-publique ou voire publique, gérée par la collectivité, ayant pour but de générer des fonds, mais des fonds qui serviraient directement à venir rétribuer la collectivité. Donc, en gros, ce serait un Airbnb local. Et, en fait, Airbnb prend, je crois, enfin, je ne sais plus exactement 10%, je crois, de la transaction. Et, chaque nuit, il y a plusieurs centaines de locations qui se font dans la Valais. Du coup, ça génère beaucoup d'argent. Et, en fait, vu que M. Durochade, l'office du tourisme, est à fond dans le 2.0 et multiplie les applications plus ou moins inutiles, là, ils pourraient essayer de développer une appli type Airbnb et, en plus de ça, accompagner les propriétaires pour passer de Airbnb à cette application de l'office du tourisme. Et, en fait, il y aurait des frais de fonctionnement et, à côté de ça, l'argent généré pourrait rentrer dans une cagnotte qui pourrait servir d'une sorte d'APL pour aider les jeunes de la Valais, jusqu'à 30 ans, on peut dire, à accéder à la location parce qu'on connaît le prix des locations à Chamonix, c'est pas toujours facile et on perd des habitants chaque année. Du coup, voilà, ça serait un truc avec l'office du tourisme, la mairie, pour aider concrètement les jeunes à rester dans la Valais. Personne est con, c'est génial. Qui s'abstient ? Il faut quand même qu'on le fasse. Qui s'abstient ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada